... Je suis déjà un peu fan de ces interprètes-là, de ces créateurs-là, qui rendent un hommage sensible, intelligent, touchant à Claude Léveillé, à son époque, et au Québec. Sur un cheval blanc, je t'emmènerai, défiant le soleil et l'immensité, dans des marais inconnus des dieux, roi de la ville, uniquement nous deux. Oui, je sors d'une très belle soirée. Cet hommage à Claude Léveillé m'a réjoui et m'a d'autant touchée que moi, c'est ici, je crois bien, à la Marjolaine, petite fille. Je travaillais au Chagri, moi, j'avais 12, 13 ans, et j'avais rencontré Claude Léveillé. Alors, c'est comme merveilleux qu'Émilie, Marc-André, Simon et Andréanne aient envie de faire partager les mots de ce poète et de ce grand, grand mélodiste. C'est vraiment touchant. On en apprend sur la vie de Claude Léveillé, mais on en apprend aussi sur l'histoire de la musique au Québec, le théâtre musical. C'est aussi touchant de savoir qu'il a habité ces lieux-là, avec sa musique, avec ses oeuvres, qu'il a joué ici. Et moi, j'ai eu une petite larme à quelques moments pendant le show, même si je l'avais déjà vue. Donc, déplacez-vous, venez voir le show. Ils sont bons. Ça fait du bien de voir des jeunes sur scène dans la vingtaine qui défendent notre culture, notre chanson québécoise, notre histoire à travers Claude Léveillé et son époque. Et je les aime d'amour, comme Claude aimait la vie probablement.